C'est David Kiebuers qui va nous faire la recette. On démarre, chef ? On va cuire, on prépare le bouillon de l'alotte. Le bouillon de l'alotte avec de l'huile ? Tout à fait. On va faire revenir une petite garniture avec... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la garniture, on le rappelle ? Échalottes, carottes, citronnelles, de l'ail. Tout ça est haché, enfin coupé grossièrement. Tout à fait. Grosse brunoise, on dirait, en cuisine. On va vraiment faire colorer un petit peu la garniture. Après, on va déglacer avec un petit peu de fumée de poisson. Oui, c'est un bouillon de poisson. Un bouillon de poisson. Avec les arrêtés-têtes. Et après, pendant ce temps-là, nous allons saler l'alotte entièrement. Mais celle-là, elle est déjà cuite, chef ? Oui. D'accord. Oui. On va la saler 15 minutes entièrement, comme ça. Après, on va la dessaler. Et donc, ça donnera ça. Une fois qu'elle est dessalée, on va la rouler et on va la cuire dans le bouillon. Alors, on prend du film plastique ? Un film, tout à fait. Et ? On prend la queue de l'autre, qui est donc déjà pré-salée. D'accord. Et surtout, ce qui va être intéressant pour qu'elle soit vraiment bien ronde, ça va être de serrer le film le plus possible, vraiment. D'accord. Donc, c'est le film plastique qui va donner la forme à l'alotte. Exactement. Regardez, on serre bien au deux bouts, en serrant bien avec un petit nœud au bout. Exactement. On va déjà faire bouillir, on va préparer les pickles de chou-fleur. Ah, les pickles de chou-fleur, très bien. Donc, nous allons faire bouillir. Qu'est-ce qu'on met, là ? Donc, temps pour temps, vinaigre, vinaigre et vin blanc. D'accord. Qu'on va faire bouillir. Après, on va verser sur les chou-fleurs. Et en fait, la coloration naturelle du chou-fleur, c'est pour ça qu'on a pris un chou-fleur violet, en fait. Il va faire ressortir, ça va presque être fluo. Ok, chef. Notre poêle a l'air bien chaude. Tout à fait. Alors ça, c'est un appareil. Oui. A base de... Donc, c'est juste de l'eau, de la farine de sarrasin et de l'huile. D'accord. Ça va faire quoi ? Une petite galette ? Tout à fait. Et en fait, quand il n'y aura que des petites bulles comme ça... D'accord. C'est que ça sera cuit. Tout à fait. La dentelle vient d'être cuite. Elle est finie d'être cuite. Elle a une coloration homogène. Et en fait, maintenant, elle est... Caramélisée. Caramélisée, tout à fait. Et maintenant, elle est vraiment sèche. Elle est vraiment craquante. D'accord. Super. Et on va s'occuper du chou-fleur. Tout à fait. Donc, on va prendre vraiment que la fleur. Les sommités, quoi. Les sommités. Oui, les petites fleurs qui sont au bout de ces têtes de chou-fleur. Et le reste, on en fera quoi ? Alors, justement. Donc, le reste, après, nous allons le cuire dans de l'eau et du lait. D'accord. C'est un légume absolument génial. Voilà. Alors là, ça y est. Une fois qu'il a été débarrassé de ces quelques sommités... Tout à fait. L'eau des sommités... On n'enlève pas tout, ça veut dire. Non. Ils sont beaux, hein, chef. Avec la même chose, on va pouvoir avoir deux textures différentes. D'accord. Donc, un petit peu de lait. Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. J'en ai déjà cuit. Ah, ben, je vois. On voit que là, on a bien avancé. Et du coup, on va mixer en... Ça se mixe ? Tout à fait. Mais si on n'a pas d'appareil qui mixe, on peut faire à la fourchette ? On va y passer la journée. Non, non. À la fourchette, bien sûr. Ou avec un robot à main, éventuellement. Oui, c'est ça, un mixeur plongeur, là. Ou même un moulin à légumes. Tout à fait. Avec la griffine. Là, on ajoute quoi ? Alors, un tout petit peu de crème. Parce qu'il faut que ça mixe, quand même. Bien sûr. Et le carigosse ? Bien sûr. Ça a un petit côté piquant. Donc, il faut... Il faut y aller mollo. Voilà, tout à fait. Et on le mettra uniquement au moment du mixage. OK, David, on mixe. Le chef est en train de dresser. On rappelle ce que c'est, ça ? Donc, c'est les sommités de chou-fleur crues qui ont été assaisonnées avec huile d'olive et citron, du sel. Une petite salade de chou-fleur crues, on peut dire. Juste les petites fleurs, les sommités. On va faire des belles rouelles de cette lotte qu'on a cuite sous film plastique, bien roulée pour lui garder cette forme arrondie, très gironde, comme ça. Voilà, on a en fait un pavé, on pourrait dire un tourne-dos de lotte, en quelque sorte, vu la forme. Là, c'est notre fameuse dentelle. Exactement. On a salé quand même cette dentelle ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Magnifique. Dans des assiettes creuses, c'est mieux, ça évitera que le vent fasse voler la voile de dentelle. Et c'est notre invité, c'est Guillaume Moinjon, notre écrivain biographe, qui va goûter en premier que c'est beau. Alors, on laisse Guillaume couper un petit morceau. Je vous le commente. Voilà, mettre un petit peu de cette purée et de goûter. Crème de chou-fleur au carigosse. Je vous laisse comme le temps de savourer. C'est fin, c'est délicieux. Surtout, la crêpe, elle est très fine. Une crêpe avec plein de trous. C'est un délicieux mariage, c'est superbe. Il y a une explosion de saveurs en bouche. Donc oui, on sent le carigosse, on sent tout ce que nous avons vu détaillé au fil de l'émission. C'est un pur délice. Voilà, un pur délice. C'est simple, les mots pour le dire, bien entendu, grâce à Guillaume Moingeau. Merci.